bonjour les cousettes je suis un peu en retard parce que c'était un petit souci technique de facebook et je vous attends pour la présentation du nouveau patron de dinette alors je vais essayer parce que bonjour bonjour certaines d'entre vous du coup se trouvent sur l'événement et je n'ai pas trouvé comment partager cette vidéo sur l'événement donc je suis sur ma tablette à côté je vais essayer de relayer j'arrive j'arrive alors et où est ma petite vidéo j'essaie de me relayer moi même alors ben bonjour vous êtes là coucou alors je suis désolé normalement sur les nouveaux événements facebook on peut dire je suis en direct et relayé mais visiblement c'est que sur ordinateur j'ai pas trouvé sur l'appli du coup je suis sur ma tablette en même temps pour essayer de relayer mon direct il faut juste que je trouve comment faire et je suis à vous tout de suite bon peut-être que je n'ai pas trouvé un c'est fort probable donc je voulais juste envoyer est ce que quelqu'un peut-être pourrait partager juste cette ce direct sur l'événement que j'ai créé hier moi je vois vous êtes là vous n'êtes pas perdu ça va bonjour emmanuel bonjour claire où là là vous êtes nombreuses bonjour gabriella et ben bon je suis désolé un seul qui me connaissent savent que je suis souvent en retard quand je fais quelque chose bon je fais une dernière tentative et si je ne trouve pas je vais laisser tomber le partage à ça y est alors partager j'arrive je suis à vous tout de suite si ça marche ce serait bien à la technologie alors partager publier un statut oui partager et ben on peut pas partager dans un événement bon bah je vais laisser tomber je me pencherai sur les problèmes techniques plus tard j'ai vu que j'avais jérémy en ligne donc s'il pouvait le faire ce sera bien de partager ce live sur l'événement facebook du même nom bonjour bonjour tout le monde alors comment allez vous en ce mois tu y est est ce que tout le monde m'entend j'espère parce que j'ai pas branché mon micro quand on n'est plus dans les lives après on perd les bonnes habitudes bonjour à toutes et à tous alors j'avais envie de vous faire un petit live parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas papoter ensemble j'espère juste j'attends une livraison que le livreur ne va pas décider de venir maintenant ce serait le total super merci vanessa et du coup j'avais envie de vous présenter le nouveau patron de rentrée que vous ai préparé j'avais envie d'un petit patron rapide à faire je sais pas vous mais moi en tout cas quand je suis en vacances j'aime coûte des choses mais que ça évite j'ai pas envie de passer six heures sur un sac du coup je vous ai créé un petit patron de rentrée alors merci jérémy certaines le connaissent déjà parce que pour être tout à fait honnête il y a un groupe de swap alors déjà qu'est ce que c'est un swap un swap c'est un échange de création et donc il y a un groupe de swap appelé swap de dinette sur facebook et le principe est je m'inscris au swap je coûte une création imposée ou un thème et je l'échange avec ma binôme en fait ce qui s'est passé pour ce patron c'est un patron que j'ai créé pour le swap que j'ai offert aux swappeuses pour leur cousette d'été je suis partie sur un modèle et puis vous me connaissez moi je parle dans tous les sens quand c'est parti sous ma machine du coup d'un petit patron de swap j'ai créé trois versions que je vais vous présenter ce matin voilà et bien et me merci ravi aussi de te voir vous mettez plein de messages c'est chouette mais moi si ça me fait plaisir de vous voir le je sais pas vous mais moi le temps passe très vite en plus entre l'école à la maison les vacances on est parti on n'est pas parti enfin bref ma fille à m'occuper je suis dans tous les sens et du coup j'avais vraiment envie de passer un moment avec vous ce matin alors je vous présente maintenant on attend comment ça se passe vous êtes nombreux 700 707 dit donc j'essaierai de répondre à tous vos messages après je mettrai sur l'ordi pour taper et tout parce que ça défile ça défile vous êtes en forme en tout cas ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin certaines vont voir le replay donc bon replay si vous êtes en replay tout à l'heure j'anticipe alors y'a-t-il des soit peu ce parmi nous je pense j'en vois quelques unes donc pour le swap de base c'était ça la créa j'ai eu envie de faire une trousse de rentrer un peu original et j'ai eu envie de couleur d'associer des tissus parce que je sais pas vous mais moi j'ai beaucoup de chutes je les gars toutes elles sont classés par taille bref et j'avais envie de créer voilà une trousse un peu sympa de rentrer donc je vais vous montrer j'ai fait plusieurs versions donc je vais vous montrer la version de base 1 d'accord qu'on soit d'accord qui était la version du swap et puis après je suis partie un peu dans tous les sens en tout cas le patron dont je vais vous parler s'appelle mathilde merci laurence c'est gentil pourquoi parce que mathilde est une body testeuse qui gère le groupe de swap alors au début elle m'a dit on va faire un petit groupe de swap tout ça je dis ok et plus ça va plus elle passe du temps donc sur ce swap on a plus de 300 inscrits quand même donc elle a fait des binômes donc elle a fait beaucoup de binômes pour que chacune ait quelqu'un qui couse avec elle tout ça salut sabrina et du coup voilà je vous présente donc la trousse mathilde j'avais envie de lui donner son petit nom le même nom qu'elle quand même alors cette trousse je l'ai créé à partir de tissus que j'ai trouvé chez stoff fabrique je parle souvent de stoff fabrique et c'est un fournisseur de tissus n'est pas distributeurs mais vous pouvez trouver leurs produits dans certaines merceries faut pas hésiter à demander sur certains sites aussi et donc du coup voilà donc je suis partie de leurs tissus qui sont des très très beaux tissus pour créer le patron du swap mathilde rassurez vous ce n'est pas que pour le swap il est disponible pour tout le monde à partir de maintenant sur la boutique c'est pas la peine de courir le chercher regardez la vidéo j'ai un code promo pour vous alors je vous présente donc mathilde voilà donc c'est une trousse ça c'est la version chevron que j'ai créé dans un dans des tissus qui ont été confectionnés à bali qui ont été teints à la main salut joël donc c'est des tissus de chez stoff fabrique donc je vous montre mathilde c'est une petite trousse et donc dans le patron vous avez tout l'assemblage avant donc là j'ai choisi du coton pour que ce soit facile mais vous allez voir je vais vous montrer après on peut s'amuser à varier je vous montre l'autre face donc ça c'est les tissus voyez qui sont multicolores je les aime beaucoup donc comme c'est du coton je l'ai entoilé et l'autre face voilà je me suis amusé à varier mais on peut rester dans la même idée et c'est une trousse du coup qui est zippé j'ai essayé de vous expliquer autrement les coins de fermeture ce que certaines avaient un peu de mal et qui est doublé donc dedans j'ai mis un je sais pas si vous voyez un tissu pailleté là que j'avais acheté que je trouvais très très beau donc voici la version originale de mathilde donc mathilde comme je vous disais elle est déclinable en plusieurs versions et oui ce que je voulais vous dire dans le montage ici au début c'était parti sur un patron voilà pile poil au millimètre avec chaque bande qui tombait pile poil l'une dans l'autre et je me suis dit j'avais j'ai eu peur de perdre les débutants les débutantes en tout cas celle qui parle du swap attention les inscriptions sont terminées mais je vous donnerai le groupe après pour un prochain à la rentrée donc du coup ce que j'ai fait j'ai tout revu j'ai changé quatre fois le montage de la face avant pour que ce soit facile pour que vous n'ayez pas en difficulté si vous avez une pièce qui se décale un petit peu pour que vous puissiez le rattraper donc voilà mathilde version originale dans les tissus stop fabric créé à bali donc c'est des tissus batik ensuite je me suis dit créons un modèle qui permet aussi au début d'entre de le faire parce que personnellement en débutant j'aurais vu enfin si j'avais vu ce modèle je ne serais pas lancé honnêtement c'est faisable mais faut y aller tranquillement et en coton du coup je suis parti sur la version en biais donc même principe donc toujours les mêmes tissus envoyer déclinaison un peu arc-en-ciel et cette trousse je l'ai appelé mathilde la trousse arc-en-ciel parce qu'on peut vraiment s'amuser à faire des déclinaisons donc même principe ça c'est plus facile pour les débutantes il ya moins de prise de risque n'a pas de raccord au milieu tout ça sur celle ci je dois vous avouer j'ai cousu tellement de trousses que derrière j'ai mis un tissu pailleté uni puisque j'avais un peu la flemme voilà en tout cas voilà donc ça c'est la version de base en coton je vais vous montrer à battant des qui a du tissu dedans du coup regardez puisque moi j'aime bien en ouvrir avec ce qui traîne donc voilà ça c'est des tissus aussi que j'ai utilisé qui est très très beau oui marie claire alors là j'ai utilisé un lollipop ça s'appelle c'est du tissu pour patchwork donc déjà découpé en bande mais rassurez vous j'explique tout dans le tuto et si vous n'avez pas de lollipop et de tissu en maître j'ai plutôt je suis partie sur cette version là donc l'intérieur doublé bien sûr et donc mathilde je me suis dit donc j'ai fait coudre ce modèle à l'équipe de modération du swap qui est composé de mathilde il y a aussi samantha qu'on entend moi mais que je vous présente très bientôt et julie qui gère le groupe des cousettes d'audinette addict donc elles ont cousu le modèle en secret là au mois de juillet avant sa sortie pour voir ce que ça allait rendre et du coup mathilde a fait une version avec plusieurs matières ça m'a donné envie j'étais jalouse jalouse de son modèle faut pas le dire mais voilà salut hannes du coup je suis partie sur un modèle en biais encore mais cette fois j'ai associé voilà plusieurs matières et là tout de suite on a un look je sais pas ce que vous en pensez mais ultra chic donc j'ai associé un coton avec du simili cuir alors là voilà même si on est sur le la version en biais là si on commence à mettre de l'épaisseur au niveau de la fermeture monde de niveau mais je voulais indiquer dans le patron donc voilà donc j'ai associé un simili cuir un coton que j'ai trouvé canon et un tissu pailleté donc cette version là comme j'adorais les tissus que j'avais en stock que je vous ai fait un kit sur la boutique qui vous permet de réaliser cette version est la suivante que je vais vous montrer nous on est d'accord c'est le même modèle vous pouvez choisir de mettre dans un sens ou dans l'autre fin vous verrez dans le patron voilà coton pas coton on peut s'amuser à varier les plaisirs vraiment en fonction de votre envie donc ce patron il est sur ma boutique boutique.dodinette.com je finis de vous le présenter ensuite je vous donne le code promo de sortie comme d'habitude il ya un code promo et pourquoi s'arrêter là j'avais envie de dire parce que vous me connaissez moi quand je suis parti je suis parti on a bien vu sur le bavoirnois je suis parti d'un petit bavoir et voilà je suis parti dans tous les sens et donc je vous présente j'avais envie aussi d'une version droite donc nous avons récapitulons la version chevron la version en biais et voici la version droite donc là pour la version droite je me suis amusé dans un tissu de chez rico design un coton que j'ai trouvé mais canon 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 je vais vous montrer donc voilà la version droite même principe avec du coton du simili cuir et un tissu pailleté je sais pas si vous voyez bien aussi c'est flou du coup le but c'est de pouvoir vous amuser à partir de ce patron à faire ce que vous voulez à partir de vos chutes de tissus à partir de tissus que vous aurez acheté d'une petite bande qui reste vous n'êtes pas obligé donc là c'est recto verso un salut savanta doublé toujours voilà je vérifie j'espère mes finitions sont pas pk parce que je vous montre un truc voilà donc doublé et donc vous pouvez vous amuser à faire plein de choses à faire un côté un peu original un côté uni là c'est du pailleté ou alors là j'ai c'est juste pour un test je suis partie sur la version en biais puis l'autre côté j'ai fait la version droite pour voir ce que ça donnait pour être tout à fait honnête c'est en montant cette version que j'ai eu envie de faire celle là donc j'ai changé en cours de route c'est ma fille tu peux sortir s'il te plaît je suis occupée allez non non voilà alors le tissu pailleté émis je l'ai trouvé chez un grossiste donc je ne pense pas que tu le trouveras par contre sur la boutique je vous ai mis des kits pour faire à partir du même kit vous pouvez faire soit la version droite soit la version en biais vous amusez en fonction de ce que vous avez envie non audrey le tissu pailleté comme je disais c'est chez un grossiste que je l'ai trouvé donc là pour l'instant il disponible plus en kit voilà voilà donc mathilde déjà merci beaucoup à mathilde pour son investissement sur le soit donc du coup elle a gagné un patron qui porte son nom donc mathilde qui est là c'est un patron que je vous propose sur la boutique il est à 4 euros 10 très exactement et j'ai mis en place un petit code promo de sortie comme d'habitude oui marie claire les enfants que j'avais prévenu je lui avais dit maman travaille enfin bref je vous réponds à vos questions après je vois que ça défile je vous réponds tout à l'heure donc ce patron s'appelle mathilde il est sur le site boutique.dodinette.com dans patron couture trousse ou en page d'accueil j'avais programmé il doit être en ligne maintenant j'avais lancé automatiquement donc il est à 4 euros 10 dans le patron vous permet de réaliser les trois versions bien entendu et le code promo de lancement atteint sur notez le non je rigole je le mettrai sur le blog aussi c'est mathilde tout simplement en majuscule en minuscule ça fonctionne aussi et il vous offre moins 20% sur le patron alors c'est un code promo qui va être court qui se termine dimanche soir donc du coup si vous voulez en profiter va falloir le faire d'ici dimanche soir ne courez pas tout sur la boutique n'est ce pas ne faites pas planter de sites vous avez le temps vous inquiétez pas et vous retrouvez aussi sur le blog moi perso moi c'est cette ce tissu là qui m'a fait totalement craquer aussi mais bon je peux vous raconter toute ma vie parce que je vois que le temps défile sur le blog blog.dodinette.com vous retrouvez mise en ligne aussi en automatique les réalisations des testeuses elles ont fait des modèles magnifiques bien sûr je vais vous les publier sur la page d'ici ce soir en tout cas voilà donc en tout cas ça me fait plaisir de voir que tous tous vos petits commentaires que ça vous plaît alors question d'émilie pour les swappeuses oui alors les swappeuses qui était inscrite au swap ont reçu un code promo pour récupérer le patron de mathilde avant hier soir donc si elles ont utilisé leur code promo pour récupérer le patron ou les swappeuses qui ne participaient pas au swap mais qui ont eu le lien vers la piche produit et qui l'ont acheté en avant première je vais vous mettre à jour le patron donc sur votre espace client vous aurez les trois versions rassurez vous voilà voilà j'ai vu que ça défilé pendant que je racontais ma vie alors quelle est votre version préférée ça m'intéresse de savoir on va pas être un peu en biais droite ou chevron quel modèle vous plaît le plus lequel vous fera craquer quelle sera la trousse de votre été à votre avis alors les testeuses ont choisi majoritairement le chevron dites moi dites moi merci beaucoup audrey alors vero un swap ça veut dire en fait un swap c'est un échange de création c'est à dire non c'est à dire désolé que en s'inscrimant sur le groupe du swap les gens qui ont envie de participer d'accord disent je veux participer au swap c'est gratuit on s'inscrit sur le groupe et ensuite on dévoile le patron c'est un peu surprise ou des fois c'est pas surprise le but vero c'est tu t'inscris au swap tu vas être mise en binôme avec quelqu'un d'autre qui coût qui partage la même passion que toi et tu vas devoir créer une création donc pour le coup là mathilde mais ça peut être autre chose les thèmes changent tout le temps il n'y en a pas tous les jours je vous rassure parce que c'est un gros boulot et tu vas devoir créer pour ton binôme une trousse en sur mesure par rapport à ses goûts donc ton but est de discuter avec elle savoir un peu les coloris qu'elle aime ce qui lui ferait plaisir de manière un peu voilà secrète en cherchant et ensuite à l'issue du swap tu lui envoies ta créa et elle t'envoie la sienne le but c'est de coudre pour offrir créer des affinités avec quelqu'un qui a la même passion que toi et finalement bah ce qu'on a vu dans les autres swap c'est que ça matche bien souvent dans le binôme et ça crée voilà une complicité et des relations qu'on n'aurait pas eues avec des gens un peu cyber mais qui habitent souvent dans notre région si possible donc on peut se rencontrer tout ça tout ça bon j'ai du mal à lire en biais d'accord et de vie la version chevron pour maïté salut cécile voilà un peu pour la présentation du patron du moment j'espère qu'il vous plaira j'espère que vous prendrez plaisir à le coudre en tout cas moi c'est un modèle que j'aime bien surtout parce qu'on peut utiliser des chutes ça c'est chouette chevron en différentes matières oui morgane c'est possible mathilde justement à tester cette trousse en simili cuir tu vas voir sur le blog je partagerai dans la journée sur ma page elle a fait une trousse mais canonissime simili cuir pailleté très elle est très belle par contre attention dans la version chevron que je répète celle ci il ya quand même comme il ya pas mal d'assemblage d'accord il ya pas mal de marge de couture donc essayez de choisir quand même des matières qui soit pas trop épaisse à coudre parce que même en ouvrant les marges finalement j'ai une marge ici 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 et ici donc voilà faut une machine qui passe quand même les épaisseurs adapter vos aiguilles adapter la longueur du point tout ça voilà alors carol je suis désolé pour les questions que je loupe oui la version pdf comprend toutes les versions alors deux choses la version pdf donc patron contient toutes les versions sur la boutique j'ai aussi décidé de vous proposer la version papier pour celles qui veulent savoir que la version papier c'est moi qui imprime le patron sur du a3 je vous l'envoie balle dans une petite enveloppe tout ça et je vous l'envoie donc du coup c'est pas j'ai pas un débit énorme mais voilà celles qui n'ont pas d'imprimante c'est possible sachant que pour ce patron là en plus vous avez la fiche indicative de la taille des pièces donc vous avez tout vous pouvez tracer vos petits gabarits c'est ce qui a fait d'idine qui est d'auditesteuse elle l'a fait pendant les vacances donc même sans imprimante vous pouvez tracer voilà c'était quoi la question ah oui et donc toutes les versions et sur la version kit attendez je vais vous les montrer je me levais je vais aller chercher alors où est-ce que j'ai rangé mes petits kits sur la version qui j'étais embêté parce que le kit propose que la version droite ou en biais enfin c'est moi qui ai fait ce choix là parce que je vous ai mis des matières un peu épaisse à travailler donc chevons j'avais peur ce soit dur du coup si vous prenez mais tout est indiqué le patron dans le kit est un patron ultra simplifié donc il est un peu moins cher mais vous n'avez que ces deux versions là voilà et elle est un peu moins détaillé jennifer tu pourras revoir le live je vais appuyer sur partager juste après il y aura un replay je vais vous montrer un peu les kits que j'ai préparé après je vous laisse que je vais pas vous accaparer toute la journée faut juste que je trouve parce que moi là dans l'atelier les kits sont rangés en boîte etc donc je reviens tout de suite tout de suite je vous mets ça ici en attendant si vous avez envie de de réfléchir à votre prochain projet up il ya du soleil 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 et j'arrive bien sûr ça va pas tenir voilà j'arrive tout de suite alors je vous montre ça parce que c'est vrai qu'en vrai c'est plus sympa donc vous avez cette version là dans cette issue que j'ai trouvé sympa avec du rouge alors celle ci il y en a un peu moins mais voilà il y en a du pailleté et du simili cuir je passe si vous voyez qui est rouge vous avez cette version si donc c'est la trousse que je viens de vous montrer un qui comprend le simili le simili cuir il est là on voit le tissu pailleté et ce coton magnifique alors non celine le code promo ne fonctionne pas sur les kits parce que c'est moi qui découpe tous à la main et ça me prend beaucoup de temps donc je peux pas réduire les prix sur les kits par contre astuces tu peux utiliser le code promo sur le patron tu auras moins 20% et tu prends le kit nu sans patron du coup ça te revient moins cher il ya aussi cette version si ce tissu vous connaissez moi je l'aime beaucoup et qui a il est avec un je sais pas si vous voyez un tissu pailleté noir et un simili là il est caché derrière mais vous avez tout sur le site et dernière version il y en aura sûrement d'autres mais j'attends une livraison de tissu c'est justement ça que vous disiez j'attends une livraison en fait j'attends des tissus canon canon donc un peu excité aussi et donc vous avez cette version là qui est en version un petit peu nature turquoise je l'ai appelé avec ce simili alors ce tissu pailleté là il est très beau il est blanc up et un simili cuir gris argenté voilà voilà pour les pour les kits pour un seul n'y a que quatre coloris ça va venir par la suite quand j'aurai reçu ma nouvelle collection alors carol les kits si ils sont normalement sur la boutique je les ai mis en auto mais je vais aller vérifier qu'ils se sont bien lancé normalement ils sont dans kit mais je vais aller vérifier tout le monde voilà non je suis désolé christelle je suis désolé l'audi et je n'ai pas de place pour les testeuses malheureusement elles sont actuellement 24 plus on a un groupe de tests de dernière ligne droite c'est à dire que je propose le tuto aux testeuses elles sont 24 elle teste dans tous les sens je ne sais plus qui m'a dit quoi je ne sais plus quelle photo a été postée ou enfin c'est un voilà c'est pas très organisé chez nous on est créative mais voilà on range pas trop et après j'ai un test de dernière ligne droite donc elles sont trois quatre pardon excusez moi mesdames et du coup je leur donne le tuto juste avant la sortie et elle vérifie que tout va bien voilà gabriella je vais tout de suite mettre les kits je pense que la mise automatique n'a pas dû fonctionner donc j'y vais tout de suite voilà et ben céline je suis ravi que ce patron te plaît je vous laisse je vais appuyer sur replay pour que vous puissiez revoir cette vidéo je vous rappelle juste avant de vous quitter que nous avons toujours un challenge couture en cours autour de la trousse nouméa donc c'est le challenge du mois de juillet si vous souhaitez participer les infos sur sur le blog je vais vous leur partage et enfin de live voilà je vous souhaite une bonne journée merci d'être venus si nombreuses franchement ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous j'espère que je vais pouvoir reprendre un petit moment bientôt vous l'aurez vu ma fille est là elle est toujours à côté de moi donc voilà les vacances et compliqué de s'organiser pour être avec vous avec elle en même temps mais je pense à vous et je vous souhaite une très bonne couture de mathilde ou d'autres choses et à très vite sur les réseaux pour la suite bonne journée les cousettes mode le code promo et mathilde mais je vais leur publier ne t'inquiète pas voilà à bientôt les cousettes bonne journée